De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle religion mondiale qui est en train de se mettre en place. Bon, ça fait déjà quelques temps que j'avais posté une vidéo sur ce sujet, et aujourd'hui nous voyons vraiment que c'est en train vraiment de s'accélérer. Alors il faut bien comprendre que nous vivons une période actuellement qui est très compliquée avec cette pandémie, et on sait aussi que prophétiquement parlant, les choses s'accélèrent et les choses avancent très vite. La parole de Dieu nous dit bien qu'à la fin des temps, le Seigneur va hâter les choses, c'est-à-dire que les choses vont s'accélérer de plus en plus jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église bien sûr avant, et au déversement de la colère de Dieu qui est en train d'arriver à l'horizon. Donc aujourd'hui nous allons parler de cette religion mondiale qui est en train d'émerger, avec donc à sa tête, ni plus ni moins que le pape François, qui est en train de préparer tout doucement le chemin de cette religion mondiale. Alors c'est une religion mondiale qu'on peut appeler sous plusieurs noms, alors il s'agit notamment de l'œcuménisme, donc c'est un rassemblement religieux qui va regrouper toutes les religions du monde sous un même Dieu, disant que ben voilà, nous avons tous un même Dieu, donc nous pouvons tous nous accorder ensemble. Mais c'est quelque chose qui est très pernicieux et très mauvais dans le fond, parce qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui croit que le Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est venu sur cette terre et qu'on ne peut être sauvé que par lui, ne peut pas s'entendre religieusement parlant, avec par exemple un juif, un musulman, un bouddhiste, parce que leur croyance, leur fondement religieux n'est absolument pas le même. Et aujourd'hui, par exemple, les musulmans pensent que Jésus n'est qu'un messager, les juifs ne considèrent absolument pas Jésus, les bouddhins ne considèrent pas Jésus non plus, donc on a même des indiens qui vénèrent des animaux, des vaches, des choses comme ça, donc on ne peut pas discuter avec des gens qui ne considèrent pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Dieu vivant qui est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous montrer le chemin de la repentance et de la vie éternelle. Donc aujourd'hui, on sait que le pape François oeuvre de façon assez incroyable. Alors c'est vrai que la pandémie est aussi un beau, on va dire, tremplin et un beau voile que l'on peut mettre devant les yeux des gens afin que beaucoup de petites choses se passent dans l'ombre. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu actuellement dans l'ombre, notamment des lois qui passent concernant différentes choses qui sont bien sûr contre la volonté de Dieu. On a des lois sur l'avortement, on a des lois sur le mariage pour tous, on a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur demande et de sa volonté. Je répète bien sûr au passage que nous n'avons pas à juger les gens, mais nous devons condamner le péché et non pas le pécheur. Donc en aucun cas, on doit porter un jugement sur les gens. On doit simplement leur annoncer la nouvelle du Seigneur Jésus-Christ avec amour, avec patience. Et si les gens ne veulent pas accepter le Seigneur, si les gens veulent rester dans la condition dans laquelle ils sont, c'est-à-dire par exemple, ils veulent rester dans l'homosexualité, ils veulent rester dans d'autres religions, ils veulent rester dans le péché, on n'a pas à les forcer. Nous, on a simplement fait le message que Dieu, que le Seigneur nous demande de faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile. Après, le Seigneur Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit, il a annoncé, libre à chacun de choisir ou de ne pas choisir, tout simplement. C'est pour ça qu'on a le proverbe dans Deutéronome 35 qui nous dit bien, que le Seigneur met devant nous deux chemins, le chemin du mal et de la mort, le chemin de la vie et du bien, donc automatiquement, on a un choix, on n'est pas des robots, Dieu ne prédestine pas chacun à la vie éternelle, et il ne choisit pas, par exemple, lui, je veux qu'il soit sauvé, lui, je ne veux pas qu'il soit sauvé. On a le salut qui est donné à tous, bien sûr, libre à chacun de l'accepter ou pas, et libre à chacun de mettre sa vie en règle par rapport au commandement du Seigneur, qu'on appelle donc la repentance. Alors, ce que nous savons sur les prophéties de la fin des temps, nous savons qu'à la fin des temps, il y a un homme qui va émerger, qu'on appelle donc l'Antéchrist, qui va donc gouverner le monde entier, ce sera donc un chef militaire et un chef également des gouvernements. Cet homme va être à la tête un petit peu de tout ce qui se passe sur la planète, et il aura à sa botte, à son chevet, si je puis dire, un faux prophète, donc quelqu'un qui va diriger, lui, une fausse religion à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce sera une religion qui va viser à regrouper toutes les autres, pour qu'il n'y en ait plus qu'une seule, on va dire, entre guillemets, ça sera vraiment la religion de la paix, parce que ça va vraiment arrêter tous les conflits à l'échelle planétaire, sauf que le Seigneur Jésus a bien dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, tous les gens qui meurent sans Christ, tous les gens qui meurent sans avoir placé leur foi en Jésus, ne peuvent pas être sauvés, bibliquement parlant, c'est ce que le Seigneur a t'annoncé. On ne peut pas aller au ciel sans passer par moi, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus a t'annoncé, et qui est quand même assez clair. Et Jésus a même dit que tous ceux qui ne croiront pas ce que je suis, c'est-à-dire le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, mourront dans leurs péchés, c'est-à-dire que les péchés qu'ils emporteront dans leurs tombes sera pour eux une condamnation éternelle, avec donc le jugement devant le tribunal de Christ. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus a le pouvoir par son sang de nous purifier, de nous pardonner de chacun de nos péchés, à condition que nous changions de vie, et que nous voulions, et bien tout simplement l'accepter dans notre cœur, et placer notre foi en lui. C'est comme ça qu'on est sauvés, c'est pas compliqué, mais bien sûr, il y a des gens qui restent malheureusement butés sur leur religion, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas lire non plus la parole de Dieu, ou qui se confortent dans les choses qu'ils ont entendues, par exemple, de leur père, et qui, voilà, ne rencontreront jamais Christ, malheureusement. Et aujourd'hui, on a donc, comme je vous disais, pour ne pas trop s'éloigner du sujet, on a donc le pape François, qui œuvre actuellement pleinement pour cette religion mondiale. Il y aura donc cette religion mondiale, un siège social qui sera donc à Abu Dhabi, au Moyen-Orient, et cette religion mondiale s'appellera très certainement, donc soit l'œcuménisme, qui est un regroupement de religion, ou soit, tout simplement, le Chrislam. Alors le Chrislam, pourquoi ? Parce que c'est une fusion entre l'islam et le christianisme. Et cette religion, donc, sera placée, donc je disais, à Abu Dhabi, où il y aura trois bâtiments, donc une mosquée, une église et un temple pour les juifs. Et donc, elle devrait se mettre en place dans le courant d'année 2022. Donc vous voyez, ça se précipite vraiment très bien. C'est un projet qu'on avait déjà abordé il y a à peu près deux ans, sur la chaîne, un an et demi, deux ans. Et aujourd'hui, c'est en train vraiment de s'accélérer, de se précipiter. Ça vise, voilà, de très bonnes choses, parce que ça parle de tolérance religieuse, de dialogue, de conseils interreligieux. Donc, on voit par là que, déjà, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qui est mauvais. Parce que, comme je vous disais, on ne peut pas, aujourd'hui, en fait, les seules personnes qui seront à défaut avec le Seigneur, c'est ceux qui vont, en fait, entre guillemets, mettre Jésus un petit peu de côté. Vous voyez ? C'est une forme de reniement de Christ. Lorsque vous allez, tout simplement, vous essayez de discuter, par exemple, avec, je dis, par exemple, un juif qui ne croit absolument pas en Jésus, déjà, lui ne croira jamais en Jésus, mais par contre, si vous, de votre côté, pour lui faire plaisir, vous mettez un petit peu Jésus de côté, c'est là que vous vous mettez à défaut avec Dieu, parce que le Seigneur nous a bien dit dans sa parole, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte aussi de lui devant mon Père. Donc, il faut faire attention, en fait, parce que ça peut vraiment devenir très pernicieux, et de toute façon, cette religion mondiale est une religion, comme la Bible le dit, une religion de prostitution que le Seigneur détruira. Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de compromis. C'est soit on suit le chemin du Seigneur Jésus-Christ, soit on ne le suit pas. On ne peut pas prendre d'autres chemins avec des petites interprétations ou des petits compromis. C'est un chemin, c'est point barre. On n'est sauvé que par la foi en Jésus-Christ. On n'est sauvé que par la repentance et on ne peut pas être sauvé par autre chose. Donc, on sait que cette religion va vraiment être quelque chose de démoniaque parce qu'elle sera dirigée par un faux prophète. Et bien sûr, il y aura une persécution de tous ceux qui ne veulent pas suivre cette religion, qui vont, par exemple, prêcher l'Évangile dans les rues, qui vont annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura certainement beaucoup de répercussions, comme la parole de Dieu le dit, pendant cette période de sept ans qui s'annonce, qu'on appelle donc la Grande Tribulation. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le 3 avril 2019, le pape François s'est adressé donc à tout un public musulman en leur disant que Dieu veut une fraternité entre les musulmans et les catholiques. Et donc, il a fait de ce mouvement, en fait, pour essayer, on va dire, d'attirer les musulmans également dans ce Christ-Slam. Voilà, donc il essaye, on va dire, entre guillemets, d'arranger parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en fait, quand on lit, par exemple, le courant et quand on lit la Bible, il y a vraiment des divergences incroyables. Déjà, le courant dit que le Seigneur Jésus n'a jamais été crucifié, que c'était quelqu'un d'autre. Il n'a pas pu être ressuscité, donc automatiquement, les péchés n'ont pas été pardonnés à l'humanité. Donc, en fait, on voit vraiment déjà que la religion de l'Islam est quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que la Bible nous enseigne. Et là, déjà, on a déjà un gros problème parce qu'en fait, on nie déjà la divinité de Christ, on nie sa crucifixion, on nie sa résurrection et on relaie simplement Jésus au rang d'un simple prophète, donc Aïssa, qui est donc complètement l'inverse de ce que la Bible dit parce que la Bible nous dit bien que Jésus est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Dieu qui s'est incarné dans le corps d'un homme, qu'il est mort à la croix, qu'il est descendu trois jours dans le séjour des morts pour prêcher à toutes les âmes qui sont morts pendant le déjuge de Noé, qu'il est ressuscité, donc, le troisième jour et qu'il est aujourd'hui assis sur un trône de gloire en attendant de juger. En fait, Christ est tout simplement le plan que Dieu a choisi pour sauver l'humanité et aujourd'hui, comme l'islam nie que Jésus et le Seigneur est sauveur, eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas discuter et s'entendre avec, par exemple, un musulman, religieusement parlant, bien sûr. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, 24 qu'il y aura de faux messies qui vont surgir, il y aura également de faux prophètes, donc des gens qui vont être, soi-disant, des hommes de Dieu mais qui raconteront n'importe quoi. Il va également y avoir des signes extraordinaires, des prodiges qui sont tellement impressionnants que même les élus pourraient être trompés par ces signes. Ça ne veut pas dire que les élus seront encore présents, mais ça va tellement être des signes impressionnants que même si les élus étaient en train de les voir, ils pourraient justement croire à ces choses-là. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va être extrêmement puissant et qui va tromper vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, comprenons bien une chose, c'est que cette religion mondiale qui est en train de se préparer est une religion satanique, une religion vraiment démoniaque où il y a beaucoup de compromis, où on nie la divinité de Jésus, où Jésus est simplement relayé et mis de côté sous, on va dire, une appellation d'amour fraternel de la maison d'Abraham parce qu'Abraham, c'est le père commun à tous. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment, c'est toujours fait dans la subtilité avec, on va dire, une façade qui est très jolie, mais comme la Bible le dit également, les faux prophètes, les loups sont déguisés en habits de brebis. Donc, c'est comme cette religion, elle est déguisée d'un joli vêtement, mais à l'intérieur, c'est quelque chose que le diable a institué. Donc, le Seigneur Jésus l'a bien dit, il était tout simplement l'image du Dieu invisible et il a dit lui-même, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Dans Jean 14, 11, on voit bien que le Seigneur s'est fait, le Seigneur Jésus s'est fait l'égal du Père, tout simplement, donc on voit bien qu'il était le Dieu vivant. Donc, le Seigneur Jésus est tout simplement le Dieu vivant et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'adhérer à ce genre de choses pour être sauvé, nul besoin d'une religion mais plutôt d'une bonne relation avec le Seigneur, d'avoir sa vie en règle, d'avoir une vie dans la prière, une vie dans la louange, une vie dans la méditation de la parole, d'annoncer l'évangile, voilà ce que le Seigneur attend de ses enfants et non pas, tout simplement, entre guillemets, bêtement suivre une religion sans avoir une vie conforme à ce que Dieu demande parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, combien de personnes suivent des religions, on a des gens dans le catholicisme, on a des gens dans toutes les religions qui suivent aveuglément mais qui ont une vie qui est complètement à l'opposé de ce que Dieu demande, c'est-à-dire une vie dans le péché, le péché est une transgression des lois de Dieu et aujourd'hui, comment pouvoir être sauvé sans mettre notre vie en règle ? La parole de Dieu nous le dit clairement, si nous ne sommes pas dans la sanctification, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu est très claire, donc Dieu nous amène pendant notre vie terrestre à une sainteté, à un changement de vie, à une vie en ordre avec le Seigneur et c'est à partir de là que nous plairons à Dieu et que nous pourrons être sauvés. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Donc aujourd'hui, combien de gens se disent religieux, suivent la religion, suivent des prêtres, des pasteurs, mais au final, leur vie est-elle en règle avec le Seigneur ? Pour la plupart, malheureusement, non. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi, que ce soit des catholiques, des évangélistes, on a des gens qui suivent des religions, qui sont présents tous les dimanches mais qui ont une vie qui est complètement dans le péché, dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans les excès de boissons, de tabac, de fournication. Donc aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas sauvés, bibliquement parlant, parce qu'ils sont encore dans le péché et ce n'est pas ce que Dieu demande. Donc il faut bien comprendre que tout est en train de se ficeler et j'aimerais aussi également faire attention et nous dire que malheureusement, tous les catholiques ne seront pas perdus parce qu'il y a des catholiques qui sont sincères, qui aiment le Seigneur, il y a des catholiques qui ouvrent les yeux également sur les statues, sur l'idolâtrie qui se fait dans ces églises, avec les statues partout, avec les gens qui se prosternent devant Marie, l'adoration de Marie, toutes ces choses-là qui ne sont absolument pas bibliques. Donc aujourd'hui, c'est vrai que certains se frustrent, malheureusement, par ce que je peux être en train de dire ou parce que la Bible dit, mais n'oublie pas que la parole de Dieu nous dit également que la lumière est venue dans le monde pour éclairer les ténèbres et les ténèbres ont refusé la lumière. Donc aujourd'hui, les gens refusent la vérité de la parole de Dieu et préfèrent se conforter à leurs propres idées. Pourtant, c'est la vérité, Dieu le condamne clairement, les statues, Dieu condamne clairement les prières aux anges, les prières à Marie. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu le dit clairement. La parole de Dieu ne nous parle nulle part qu'il faut s'adresser à Marie et que Marie est médiatrice, parce qu'on l'a vu, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et il faut bien comprendre ces choses-là, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si on n'a déjà pas confiance en la Bible, on a déjà, ça veut dire, pas confiance envers le Seigneur parce que la parole de Dieu est, comme la Bible le dit, bon pour apprendre, exhorter, reprendre. C'est vraiment très très clair. Donc voilà, nous devons avoir confiance en cette parole qui est donc Jésus-Christ venu dans le monde et qui a transmis son savoir à des gens, à des apôtres qui ont pu retransmettre et qui nous ont aujourd'hui donné la possibilité d'avoir la Bible. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le Seigneur Jésus est à la porte, frères et sœurs. L'enlèvement de l'église est imminent. Nous avons la fausse religion mondiale qui est en train d'émerger. Nous avons la monnaie unique mondiale qui est en train de se mettre en place également. Avec beaucoup, on entend parler beaucoup de puces, on entend parler beaucoup de passes pour pouvoir accéder, avoir accès à certaines choses. Donc tout est en train vraiment de s'accélérer. On est en train de voir en fait les prémices de ce qui va se passer pendant la Grande Tribulation. On a également donc les gouvernements qui sont en train vraiment de tout mettre à genoux. On va dire l'économie, tout va vraiment de plus en plus mal dans vraiment tous les domaines, même le climat, même la nature. Et on sait que un jour ou l'autre, dans un futur très proche, il va y avoir la solution miracle. La gouvernance mondiale, un gouvernement, un homme qui va diriger pour la paix de tous, une religion pour puquer une société de guerre mondiale, une monnaie avec tout ce que ça va engendrer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fraude au niveau de... Il n'y aura plus de blanchiment d'argent, il n'y aura plus de fraude. Ça sera... En fait, tout va devenir une solution de miracle, soit dans le gouvernement, dans la religion ou dans la monnaie. Tout va devenir vraiment quelque chose d'idéal aux yeux des gens et tout le monde va tomber malheureusement dans le panneau. Donc tout va se faire de manière très intelligente, très subtile, toujours avec la signature du diable derrière. Et on sait que le diab est appelé le malin. Donc ça va... Pour tous les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, tous les gens qui se confortent dans une religion sans lire, sans comprendre qui est Dieu, sans comprendre son plan, sans lire la Bible, tous ces gens-là vont tomber malheureusement dans le panneau de cette fausse religion mondiale en y adhérant. Ils recevront également la marque de la bête qui va être imposée pendant cette période de la grande tribulation. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont se condamner de la sorte. Donc il faut faire attention frères et sœurs parce que voilà, c'est... Vous savez, je le dis toujours, les catholiques, il y a des personnes qui vont être sauvées, il y a des catholiques qui sont vraiment sincères dans leur amour pour le Seigneur, qui seront sauvés. Mais on sait aujourd'hui que malheureusement, le pape François n'est absolument pas quelqu'un qui sert le Seigneur dans son comportement. Il a encore eu très récemment des propos qui sont assez incroyables en disant que tout le monde va être sauvé. Le Seigneur est bon et salvera tous. C'est ce que je dis en voix haute. Mais le Seigneur va salver tous. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas biblique. La Bible dit clairement qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont continuer dans les doctrines de démons, c'est-à-dire des doctrines qu'ils auront préférées à la vérité que la parole de Dieu, la Bible. ils vont continuer dans leur raisonnement, dans leur pensée, dans leur égarement et ils vont détourner l'oreille de la vérité préférant justement se tourner vers ces doctrines de démons et ils refuseront même pendant la colère de Dieu de se repentir. Donc on sait très bien que la Bible nous le dit clairement que tout le monde ne sera pas sauvé. Et Jésus l'a même dit lui-même le chemin de la perdition est grand et large et beaucoup s'y engage. Le chemin du royaume des cieux est petit et étroit et peu le trouveront. Donc aujourd'hui, si on n'est pas sincère dans nos recherches, si on n'est pas sincère dans notre amour envers le Seigneur, la vérité ne nous sera pas révélée. Et si nous ne lisons pas la Bible, nous manquons de connaissances. Et la Bible le dit dans Osé 4.6 de façon très claire, le manque de connaissances fait périr l'âme et n'est bon pour personne. Donc en tout cas, sachez que toutes les prophéties avancent. c'est très réjouissant pour nous, c'est vrai qu'on est dans un climat très anxiogène et difficile en ce moment, mais c'est très réjouissant sachant que le Seigneur est à la porte, que bientôt nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour l'enlèvement de l'Église. Donc en tout cas, soyons prêts, ayons nos vies vraiment en règle avec le Seigneur Jésus-Christ, veillons, ne soyons pas des vierges folles mais des vierges sages qui attendons avec de l'huile dans la lampe et qui attendons le retour de l'époux. Voilà, comme une fiancée attend l'arrivée de son mari. Voilà frères et sœurs, donc le Christ-Slam, l'œcuménisme, la religion de prostitution qui est en train de se préparer avec à sa tête le pape François qui est en train d'œuvrer vraiment vers tous les gouvernements, on le voit toujours avec main dans la main avec les politiques, avec toutes les religions, voilà, il a fait des rencontres avec interreligieuses encore très récemment, donc on voit vraiment qu'il œuvre ardemment à mettre en place cette religion mondiale, qui sera donc comme je vous disais une religion que Dieu détruira et que Dieu n'agrée absolument pas et d'ailleurs la parole de Dieu nous dit bien sortez de cette religion de prostitution qu'on peut appeler également la nouvelle Babylone, c'est la nouvelle Babylone moderne, une religion vraiment de prostitution, plein de mauvaises choses et le Seigneur nous dit sortez de ça, enlève-vous-en de ça et mettez-vous plutôt dans la lecture de la Bible, dans une bonne relation avec le Seigneur Jésus plutôt que d'adhérer à des religions comme ça parce que si vous participez à ça vous allez vous mettre dans la participation des péchés également et le Seigneur nous dit bien de faire sa parole de façon très claire sortez du milieu d'eux afin de ne pas prendre part justement à ses fléaux, à ses péchés parce que le Seigneur est en colère justement après ce genre de choses donc voilà frères et sœurs restons dans la paix prions pour eux prions pour la volonté de Dieu soyons vraiment dans la paix dans la joie le Seigneur est à la porte il revient bientôt et voilà restons vraiment dans la paix la joie et l'espérance soyez bénis passez une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit